Vous êtes sur RTL. RTL, l'invité des petits matins. Bonjour Laurent Brosse. Bonjour. Vous êtes le maire d'hiver droite de Conflans-Saint-Honorin. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct sur RTL. On a vu vos larmes hier pendant la marche blanche, votre émotion partagée par ces milliers d'habitants qui ont défilé en silence jusqu'à la place de la liberté. Qu'est-ce que vous retenez de cette mobilisation ? L'émotion, l'émotion. Vous savez, j'ai vécu l'horreur vendredi soir dernier. Et puis voir autant de monde à quelques mètres de ce qui s'est passé vendredi, avec parfois des applaudissements, ça m'a beaucoup touché. Et puis c'était un bel hommage à Samuel Paty. Je pense que c'était un hommage à la hauteur. Et puis j'étais impressionné aussi par le monde. Vous étiez informé de la menace qui planait sur lui ? Je ne dirais pas de la menace. J'étais informé le vendredi 9 par la principale qui avait des familles qui... Donc une semaine avant l'attentat. Qui appelait, qui demandait des réunions, qui demandait des explications. Elle semblait visiblement comprendre ce qui s'était passé, à l'exception d'une famille, en l'occurrence celle du père de famille, qui avait posté cette vidéo sur le net, père de famille d'une enfant qui n'avait d'ailleurs même pas assisté au cours de M. Paty. Donc vous êtes informé, et à ce moment-là, vous faites quoi ? À ce moment-là, je saisis le renseignement territorial qui me dit déjà être informé du sujet et qui émet une note le 12 octobre sur ces faits. Et avec quelles conséquences ? Écoutez, après ça ne m'appartient pas puisque je n'ai pas d'informations sur la suite. Mais est-ce que le renseignement territorial a sous-estimé la menace ? Ça, ce n'est pas à moi de l'apprécier. Je pense qu'il y a une enquête qui est en cours et qui révélera ce qu'il aura révélé. Moi, je constate simplement que le professeur Samuel Paty n'était pas protégé. Mais après, sur l'appréciation du danger, je pense que ce n'est pas évident parce que le seul élément qu'il y avait alors, c'était la vidéo du père qui demandait le renvoi du professeur et appelait à la manifestation. Manifestation qui n'a pas eu lieu, d'ailleurs. C'est quand même quelque part la preuve que les familles qui avaient été reçues par le collège avaient compris la démarche de M. Paty. Après, difficile d'envisager le pire, difficile d'envisager à ce moment-là ce qui est arrivé en ordinateur. Mais vous, en tant que maire, est-ce que vous avez demandé une protection pour lui ? Demandez... Écoutez, moi, j'ai averti le RT. Voilà, j'ai manifesté... Le renseignement territorial. Le renseignement territorial, j'ai manifesté une inquiétude. Après, le degré d'appréciation, le niveau d'appréciation, ça ne relève pas de ma compétence. Et vous aviez déjà signalé de tels faits ou c'était la première fois ? Non, c'était la première fois que j'ai signalé des faits de ce type. On peut peut-être rappeler un peu ce qu'est ce collège du Bois-d'Aulnes. On est dans un quartier calme. Ce n'est pas un établissement où des problèmes ont été signalés. Non, non, c'est un établissement qui est extrêmement calme. Avec un bon taux de réussite au brevet, d'ailleurs, au brevet des collègues. Avec des élèves issus de tous les milieux sociaux possibles. Mais c'est vraiment effectivement un collège très très calme d'ordinaire. Et comment va se dérouler la rentrée dans ce collège ? Est-ce que la sécurité des enseignants sera renforcée ? Est-ce qu'il y aura des policiers devant l'établissement ? Écoutez, moi je n'ai pas d'informations de ce stade. C'est dur à anticiper. Ça appartient aux forces de police et à l'État. Mais concernant, j'imagine qu'il y a une certaine appréhension des élèves, des professeurs des collèges. Et mon rôle, ce sera d'être auprès d'eux. Mais vous avez demandé une protection particulière pour eux ? Pour l'instant, je n'ai rien demandé. Vous savez, depuis vendredi, tout va extrêmement vite. Je n'ai pas encore eu l'occasion de me tourner vers l'avenir. L'élève dont le père avait dénoncé le cours de Samuel Paty, c'est une fille, sera-t-elle toujours scolarisée dans le même établissement à la rentrée ? Ça, je l'ignore. Ça relève, là aussi, de l'éducation nationale, notamment de la principale du collège. La question doit sans doute se poser, ne serait-ce que pour sa sécurité à elle, à cet élève ? Donc c'est une question qui se pose, selon vous ? À mon sens, oui. Mais encore une fois, c'est l'éducation nationale de trancher. Je rappelle à nos auditeurs que ce père et le terroriste avaient échangé des messages sur WhatsApp les jours précédents l'attentat. Donc il y a un contexte quand même très particulier. Oui, il y a un contexte extrêmement particulier. Et en effet, les éléments de l'enquête, progressivement, sont de plus en plus accablants pour le père de famille. Laurent Brosse, maire de Conflans-Saint-Honorin, est-ce que vous craignez maintenant l'oubli, après l'émotion, une forme de retour à la normale ? En fait, je ne le crains pas. Parce que, quelque part, bien sûr, il y a depuis vendredi soir un affolement médiatique. Mais en même temps, je pense que, quelque part, on a besoin, dans la ville, d'un retour à la normale. Alors, ce ne sera pas un retour à normal comme avant, mais on a besoin de se retrouver entre nous. Et, à titre personnel, j'ai besoin aussi de prendre quelques décisions fortes, notamment d'organiser une grande concertation avec les associations de prévention spécialisées, avec la communauté éducative et les communautés religieuses, pour qu'ensemble, on puisse réfléchir aux actions qu'on doit mener, notamment au plus près des quartiers, au plus près des élèves, des enfants et des familles. Et on a encore entendu votre émotion ce matin. Merci beaucoup, Laurent Brosse, maire de Conflans-Saint-Honorin, d'avoir été avec nous en direct ce matin sur RTL. Merci beaucoup, bonne journée. On a beaucoup parlé des enseignants ces derniers temps. Comment sont-ils formés à l'instruction civique et morale ? C'est ce qu'on va voir avec vous. Armel Lévy, bonjour. Bonjour. On parle de ces cours d'EMC, enseignement moral et civique, précisément, ces cours qui sont donnés au collège. Alors, d'abord, Armel, ça ressemble à quoi ? En fait, c'est ce qui a remplacé nos anciens cours d'éducation civique après les attentats de Charlie Hebdo. Ils sont obligatoires, de la maternelle au lycée. On y enseigne qu'en France, chacun est libre d'avoir ses propres croyances. Mais à l'école, la règle, c'est la laïcité. Il y a des valeurs communes que chacun doit appliquer, comme apprendre à vivre ensemble et à se respecter. Les écoliers veulent aussi connaître les symboles de la République, la Marseillaise, le drapeau tricolore, et les grands principes, liberté, égalité, fraternité. Au collège, c'est le professeur d'histoire-géo qui donne les cours d'EMC. Il doit toujours partir d'une situation concrète pour illustrer son cours et dialoguer avec ses élèves. C'est ce qui a amené Samuel Paty à choisir les caricatures du prophète Mahomet qui ont conduit aux attentats de Charlie Hebdo pour traiter le sujet de la liberté d'expression. Donc, on a bien compris que ce cours était dans les programmes, mais l'utilisation de ces caricatures de Mahomet aussi ? Oui. En France, le programme définit le contenu, ce qu'il faut enseigner, mais chaque enseignant a le choix d'utiliser le document qu'il juge le plus pertinent pour faire passer le message du programme. Donc, tous les enseignants ne vont pas utiliser les mêmes supports, c'est leur liberté pédagogique, et le Conseil supérieur des programmes est formel. Samuel Paty avait tout à fait le droit d'utiliser ces caricatures. Sauf que beaucoup de profs, Armelle, aujourd'hui, ont le sentiment de marcher sur des oeufs. Ils n'osent pas forcément aborder ces questions de laïcité. C'est vrai. Ils disent qu'ils ne sont pas suffisamment formés. Les jeunes profs trouvent qu'il y a peu d'heures dévolues à cette formation. Elle est trop générale, trop abstraite, et même déconnectée de la réalité. On vous apprend les grands principes de la laïcité, mais pas comment l'aborder avec les élèves, ni comment réagir quand un cours est contesté. Et sur ces questions-là, les profs se disent très démunis. Ils doivent se former tout seuls, parfois. Ils se donnent des conseils dans la salle des profs, du style « Ah bah oui, moi aussi, ça m'est déjà arrivé ». Ils ont quand même un cadre sur lequel s'appuyer pour faire respecter la laïcité à l'école ? Oui. Il y a déjà la loi de 2004 qui interdit tout signe ostentatoire à l'école, et chaque famille doit signer et donc adhérer au règlement intérieur de l'établissement qui s'accompagne depuis les attentats 2015 de la charte de la laïcité. Tout l'enjeu, maintenant, c'est que ça ne reste pas une affiche sur un mur, mais des actes dans les écoles. Merci beaucoup pour cet éclairage. La Brigade avec Armel Lévy ce matin. Merci Armel. Bonjour.